On est content déjà, la première des choses, après avoir fait deux déplacements, sorti deux fois, de retrouver notre public, nos supporters. Surtout que le dernier match, on s'était quitté sur des sourires et puis avec une belle joie commune. Donc ça, c'est déjà la première des choses. Et puis ensuite, il y a mon groupe, évidemment, avec les retours d'Abdoulaye et de Mamadi. C'est vrai que, comme je leur ai écrit, j'étais désolé de leur illumination, mais quelque part très content de les accueillir à nouveau à l'Estac parce qu'on a besoin, évidemment, d'œuvres. Donc, les garçons vont arriver ce matin. Je vais évidemment discuter avec eux, voir leur état de forme, même si je sais déjà à peu près ce qu'ils ont fait, dans quel état d'esprit ils sont. Et puis surtout, physiquement, s'ils ne sont pas trop impactés par ces deux, trois derniers jours entre le voyage, la déception. Et je vais devoir évaluer un peu l'impact mental qu'il y a eu sur eux. C'est vrai qu'Abdoulaye, on pensait, étant donné que, sans faire offense à Mamadi, étant donné qu'il est dans une nation forte et qui faisait partie des favoris, on pensait qu'il irait plus loin sur cette compétition. Donc, il rentre un petit peu plus tôt à la maison. Donc, ça change quand même pas mal de choses parce qu'on pensait peut-être que jusqu'à mi-février, on n'allait pas l'avoir. Donc, je me retrouve à nouveau avec trois défenseurs centraux, voire quatre avec Rudy, ce qui est dans la norme pour un effectif. Est-ce que, du coup, ça change le possible de l'arc-à-dôme ? Oui, en effet. Maintenant, on est moins dans une situation d'urgence. Autant, on était à flux tendu pendant tout le mois de janvier. Vous l'avez bien vu, avec seulement deux garçons. Ça nous a permis aussi, tout simplement, de donner du temps de jeu et de remettre en condition, notamment Midi. Il y a eu la suspension aussi de Tanguy. Donc, il a fallu aussi le remettre en condition. Comme ça, ça lui a permis aussi de jouer très rapidement. Ça a permis de voir aussi, et aux entraînements, et puis de voir aussi intégrer dans le groupe, les voir vivre, que ce soit Eric ou que ce soit Rudy. Donc, c'est comme ça que vit un groupe, et c'est comme ça qu'on voit aussi les forces vives qu'il y a à l'intérieur, les jeunes qui peuvent aussi pointer un petit peu leur bout du nez. Et on s'aperçoit qu'avec le recul, ça a été une bonne chose de voir tout ça. Vous avez des deux jeunes, de Rudy et de Eric. Vous avez des satisfactions sur les semaines que vous avez vu avec eux ? J'englobe les entraînements, évidemment, les semaines d'entraînement. Parce que, vous avez bien compris, par exemple, sur le dernier exemple du match de camp, quand je fais rentrer Eric, je le fais rentrer spécifiquement pour quelque chose, pour 7-8 minutes. Mais ce qui m'intéresse aussi avant, c'est parce que tout ça, c'est le prolongement de sa semaine d'entraînement, où il avait été très intéressant. Il est dans l'esprit aux entraînements, donc il y avait, évidemment, j'avais besoin de lui, et je n'ai pas hésité à l'utiliser. Rudy a fait son match aussi à Caen, dans son poste de latéral droit, et c'est vrai que sa polyvalence est un atout dans le groupe. Vous êtes compté Bordeaux ? Vous les connaissez parfaitement ? Est-ce que ça a changé depuis que vous êtes parti ? Oui, ce n'est pas tout à fait la même animation, qu'elle soit défensive ou qu'elle soit offensive. Évidemment, chaque entraîneur, quand il arrive, il arrive avec ses idées, avec ses principes. Et en effet, c'est différent de l'équipe qu'on avait organisée en début de saison. Comment vous vous appréhendez, quand vous vous approchez de ce match, justement, à Caen Bordeaux ? Est-ce que vous voulez qu'un match spécial ? Non, pour moi, je suis l'entraîneur de l'ESTAC. Je suis complètement focalisé, évidemment, sur notre équipe, sur mon équipe. Nous, on se doit d'être très centrés sur notre situation. On a besoin de points. On reste sur un très, très bon match à domicile. On se doit de confirmer ce match-là, de continuer de remonter au classement, de continuer à prendre des points. On est dans une situation, je le répète, depuis que je suis arrivé, de conquête de points, de sortir de cette zone dans laquelle on est. Et toute mon attention et celle de mon staff, elle est encore portée vers cette optimisation et puis cette progression de l'équipe. Et puis surtout, aller chercher des résultats, des points, parce que c'est ça qui va nous permettre de retrouver de la confiance et puis que les joueurs puissent exprimer leur potentiel. Donc, on est dans cet état d'esprit-là. On a l'impression qu'il n'aime pas grand-chose à tous les niveaux. Mais en fait, c'est à tous les niveaux, c'est ça le problème aujourd'hui de l'estat, finalement. Oui, on avance, on progresse. Vous avez bien vu que sur les deux derniers matchs, il y a eu deux choses complètement différentes, deux prestations complètement différentes. Donc, l'état d'esprit à Caen a été irréprochable. Contre Concarneau, on a été en difficulté dans notre animation offensive. Et contre Ajaccio, on a excellé dans notre animation offensive. Donc, il faut lutter contre cette irrégularité. On voit bien que c'est une équipe qui est capable de faire plein et de très bonnes choses. Et on voit aussi que c'est une équipe qui, par moments, est capable de revenir à de mauvaises habitudes. Donc, il faut aller chercher cette constance parce que c'est déterminant pour aller chercher des points dans notre situation. On sait qu'on a un gros potentiel. On sait qu'on a des joueurs de très bon niveau. Mais je me dois avec mon staff de les maintenir dans leur haut niveau et dans l'exigence. Et c'est tout le travail que l'on fait au quotidien avec le travail de l'entraînement. Et puis avec mon staff derrière les joueurs. Sur l'aspect mental, oui. Parce que l'idée, vous savez très bien, quand on a une défaite, c'est de réagir tout de suite. Et on a réagi parce que ce n'était pas facile d'aller chercher un point dans une équipe qui était en forme. Et en cela, c'était une bonne chose. Après, il faut avouer aussi que Dugan a fait vraiment une grosse partie et que ça a tenu à peu de choses. Mais dans l'état d'esprit, les garçons ont été récompensés de leur investissement. Et mentalement, c'est vrai qu'ils ont été totalement investis. Il y a du manque de Lyon dans l'animation offensive, le retour de Lucas, en ce sens, va forcément apporter. Il a un profit très particulier dans le registre. Oui, Lucas amène cette qualité technique, ce lien. Quand il est dans des dispositions qui lui permettent complètement de se relâcher et puis d'être vers l'avant, c'est carrément le joueur qui amène par sa touche technique ses dernières passes aux attaquants. Et puis lui aussi, il a une qualité de finition intéressante. Il doit prendre beaucoup plus d'ampleur, beaucoup plus de responsabilité dans cette équipe. Le groupe avait vu le retour de Hanté, Palaversa et de Renaud Riva. Il y a quelques matchs, il y a deux matchs maintenant. Ils étaient absents contre quand ? Est-ce que vous pouvez expliquer la gestion des joueurs ? Tout simplement, avec cette longue absence, il faut leur laisser le temps de revenir à un niveau déjà physique intéressant. Renaud a quand même beaucoup plus d'expérience qu'Hanté, mais Renaud a été arrêté plus longtemps. Hanté, c'est plein de petites blessures. Il faut être très vigilant. Pour avoir discuté avec les garçons, la problématique que l'on a, c'est que c'est vrai que j'aimerais qu'il fasse un ou deux matchs avec la réserve. Renaud, ça ne lui posait pas de soucis de jouer sur le synthétique. Mais Hanté, de par ses antécédents, ses blessures, il ne souhaitait pas être à nouveau sur le synthétique. Parce que ce sont des blessures musculaires qu'il a eues. Donc, ça va être peut-être un petit peu plus long, parce que c'est difficile pour moi de le juger. Alors, je ne peux le juger qu'à travers l'entraînement, mais son niveau athlétique, il faudrait qu'il aille chercher une ou deux fois 90 minutes, évidemment. Donc, on en est là. Il fait des bonnes semaines d'entraînement, mais le révélateur, encore une fois, c'est la compétition, c'est le match. Et je pense que les deux garçons, quand on s'arrête aussi longtemps, ont besoin de jouer encore un ou deux matchs, évidemment, pour être de plus en plus compétitifs. Et pouvoir tout simplement aller chercher une place de titulaire chez les pros. Alors, depuis le début de la reprise, l'idée, c'est de l'amener progressivement, de lever les doutes au niveau musculaire, que lui aussi se sente bien son corps et qu'il n'a aucune appréhension, qu'il se lâche complètement. Il a un poste où il ne peut pas faire les choses à moitié, sinon il prend vite le défenseur sur le dos. Donc, je suis content parce que depuis le stage, notamment, où il a très, très bien travaillé, il a joué contre les Ukrainiens. Et là, ça va faire pratiquement sa troisième semaine complète. Il a fait deux fois 30 minutes. Il s'est remis tout doucement dans la compétition. Donc, c'est un garçon, en effet, qu'on amène doucement vers la compétitivité. Et puis, c'est à lui, maintenant, aussi, de se lâcher complètement. Et puis, de prendre complètement confiance dans son corps, savoir que son corps va l'aider. Et puis, surtout, que son corps ne va pas le lâcher. Donc, on en est là. Il a du temps de jeu actuellement. Donc, c'est à lui de franchir ce palier-là, ce dernier palier, pour aider l'équipe, parce qu'on a vraiment besoin de ses qualités de buteur. Oui, il a fait la semaine. Il n'y a pas d'absents à signaler ? Non, il n'y a pas d'absents à signaler, à part, évidemment, le petit Baldé et Pinéco, qui sont en soin. Et le petit Jaurès, ça, vous le savez, depuis longtemps. Je me sens bien. Où j'en suis physiquement, ça se passe bien. J'enchaîne les semaines d'entraînement sans pépins physiques. Donc, pour le moment, tout est positif. Je recommence à retrouver aussi des sensations. Donc, c'est très bien. On a dit à l'instant qu'il ne fallait pas que tu puisses te relâcher. Alors, on commence aussi entre ton corps. Tu as encore un petit peu de doute sur ça ? Oui, après, c'est normal. J'ai vécu plusieurs rechutes sur mon muscle. Donc, c'est normal qu'on y prête un peu plus d'attention. Donc, il y a de ça. Mais maintenant, franchement, ça va. C'était quel but ? C'était Téliscio. Téliscio. Donc, tu as plusieurs enjeux. Tu as joué de Mika aussi pendant le stage. Tu vas monter en puissance, là, tu penses, sur les semaines qui arrivent ? Déjà, je pense même la semaine dernière. Tu étais en capacité physiquement d'avoir plus de temps de jeu. Après, là, je pense que c'est des choix de coach. Mais maintenant, oui, oui. Il n'y a plus de contre-indications. de la part du médical ou du staff prépa physique pour me limiter à un certain nombre de minutes. Vous êtes en vie maintenant de nous rentrer pleinement dans une saison qui est important aussi depuis que tu arrivais ? Exactement. Presque de commencer ma saison maintenant, oui. Comment tu te sens dans l'animation offensive à l'entraînement avec les autres ? Ça va. Ça se passe plutôt bien, les entraînements. Un peu moins les matchs. Mais oui, les entraînements, ça se passe plutôt bien. C'est là aussi, je retrouve un peu des sensations aussi et des repères. Et il y a eu une ambiance dans le groupe avec les autres ? L'ambiance dans le groupe est très bonne. Elle a toujours été plutôt bien. Après, c'est vrai que la première partie de saison, ça a été un peu difficile. Il y avait une sorte d'atmosphère très, très négative autour du club qui pesait un peu sur le groupe. Depuis qu'il y a eu le changement de côte, c'est vrai qu'il y a beaucoup de mieux aussi là-dessus. Le stage en Espagne, même s'il n'y a pas eu de résultat après à Concarneau, a fait beaucoup de bien pour le groupe en termes de cohésion. Je ne sais pas. Je pense qu'il y a un vrai noyau dans l'effectif aussi qui s'est créé. Des belles affinités aussi. Donc ça, ça a été très important pour ça. Et là, en ce moment, l'ambiance est vraiment très, très bonne dans le groupe. Qu'est-ce qui manque finalement au groupe aujourd'hui pour retrouver du rap ? De la régularité. On a réussi à faire un très bon match contre Ajaccio, qui est une équipe solide du championnat, une équipe un peu type de ce championnat-là en Ligue 2. Le problème, c'est qu'on n'a pas réussi. Même pire, on a fait beaucoup moins bien. Contre Concarneau, on n'a pas proposé grand-chose. Contre Caen non plus, même si Caen est une belle équipe. On a quand même réussi à arracher un point qui n'était pas vraiment mérité. Mais pour nous, du coup, il a le mérite d'être là. Et ça, c'était une bonne chose. On s'est arrachés jusqu'à la fin. Mais il nous manque ça. Il nous manque cette régularité dans le jeu, dans l'animation offensive, dans le fait d'entreprendre, de vouloir créer. Il nous manque cette régularité-là. Plus de liant, finalement ? De liant, peut-être un peu plus aussi de spontanéité, d'être peut-être un peu moins scolaire aussi, j'ai envie de dire, sur ce que demande le coach, ou ce que le jeu demande autre chose des fois. Donc il y a des choses sur le terrain où les joueurs, après on a un effectif aussi qui est très jeune. Donc c'est normal qu'il soit toujours axé sur les consignes uniquement du coach. Mais je pense que des fois, il y a besoin de plus de se lâcher. Et du coup, le retour de joueurs plus expérimentés, comme toi, comme Bruno, va permettre à un groupe de se lâcher sur le groupe-là, tu penses ? Je pense que ça va surtout permettre à ces jeunes-là d'avoir peut-être moins de responsabilités. Et que ce soit plus nous qui avons ces responsabilités-là, de prendre des décisions sur le terrain, quand il y a besoin de les prendre. C'est là où le coach sûrement s'appuie sur ces joueurs-là pour avoir des relais. Des fois, le coach, il n'a pas forcément besoin de parler pour que nous, sur le terrain, les joueurs, on va dire, avec des expériences, prennent des décisions pour l'équipe. Je pense que ces joueurs-là vont être importants maintenant dans la saison parce que c'est vrai que le club et l'équipe ont fait énormément confiance, enfin, l'ancien staff, énormément confiance aux jeunes. Et je pense que des fois, c'est bien parce qu'ils ont eu le temps de jeu. C'est très important quand on est jeune d'avoir du temps de jeu. Mais des fois, c'est un peu grillé des étapes parce qu'ils ont des choses à comprendre et à apprendre avant d'être un titulaire indiscutable dans une équipe. Est-ce que tu penses que ton cas, comme on peut le penser, avec des matchs directs au début de saison, ça n'a pas d'allée ? C'est-à-dire en termes de temps de jeu, de retour de blessure ? Pour la faire bref, il y avait toute une organisation qui, je trouve, ne fonctionnait pas d'un point de vue musculaire, que ce soit pour moi. Alors moi, je l'ai payé à un moment donné parce que j'avais une préparation un peu tronquée. Mais ça allait aussi pour l'équipe. On le disait qu'on ne se sentait pas à 100% le jour du match. Et ça, c'est un problème qu'on n'a pas su régler avec l'ancien staff ou qu'ils n'avaient pas voulu écouter. Et du coup, ça a été un gros problème de gestion. Et toi, du coup, ça t'a frustré parce que tu connais ton corps ? Tu sais comment tu peux en aller ? Oui, oui, ça a été plus que frustrant. Ça a été un conflit. Ça a été un conflit là-dessus, bien sûr. Là, en fait, t'as maintenant envie de prouver des choses, même si t'as déjà montré des choses dans ta carrière, mais là, sur cette saison à trois ? Moi, j'ai surtout envie de prendre du plaisir et d'être sur le terrain. C'est pourquoi je suis là. Je suis venu ici pour jouer et pas pour passer mon temps à dire à l'infirmerie ou à regarder les copains jouer de la tribune ou du banc. Est-ce que t'as confiance en ta capacité à retrouver un... Oui, oui, largement. J'ai aucun doute là-dessus. Il me tarde de commencer des matchs pour être physiquement très bien et pouvoir encaisser les matchs entiers et les enchaîner. Pourquoi t'as vécu l'arrivée de Simon ? Il jouait un peu plus loin. Pourquoi se fonctionner ? Je trouve que c'est une bonne chose. Après, c'est normal que le club recrute aussi devant. On a été en difficulté entre moi et mes soucis, mes pépins physiques de première partie de saison, avec Jaurès qui s'est fait une très belle blessure. C'était difficile de faire assumer ce poste-là d'attaquant titulaire à Alexis, qui était là, mais même s'il a fait le job. Je trouve qu'il a très bien fait le job quand il a joué. Et ensuite, il aurait fallu faire changer de poste un allié, le faire passer à l'attaquant. Pour l'équipe de l'équipe, c'était normal qu'il y ait un attaquant qui arrive. Est-ce que t'es épanoui aujourd'hui à trois, que ce soit dans le club ou dans l'arrivée ? Pas encore. Il manque du temps de jeu et des titus. Pour ça, il y a marqué des buts. Et après, c'est rare. Il y a des sigles d'actu qui t'annoncent à Mancy, en dédeux allemands, ou autre autre. Tu nous rassures, tu seras là samedi ? Je ne reçois aucun. Mon téléphone ne s'en donne pas. Il n'y a aucun problème. Je serai là samedi sur les sortes. Il n'y a aucun problème.